bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 11 février donc la nouvelle lune du verso n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo alors vous avez vos mensuels du mois de février qui sont en ligne vous pouvez aussi obtenir des consultations avec zoé avec moi nous entendre et nous voir dans le live du mardi soir 9h 10h30 et enfin avoir des petits postes tous les jours sur nos réseaux sociaux puis si vous voulez avoir plus de renseignements sur votre année à venir voilà mes petits bouquins 2021 chez amazon et la fnac bélier ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune de février eh bien vous avez six planètes sur dix en verso donc bon évidemment c'est la nouvelle lune du verso donc le soleil et la lune sont en verso mais tout un cortège planétaire les accompagne elles sont en dernier lieu le soleil et la lune sont en temps dans le troisième des camps du verso mais bon toutes les autres planètes ses graines du premier deuxième au troisième des camps et qu'est ce que c'est pour vous le verso et bien le verso c'est un signe d'espoir on entretient de l'espoir on se dit bon je vais pouvoir faire si je vais pouvoir faire ça donc il y a peut-être une petite ouverture je veux dire la la date où on enregistre cette vidéo début novembre eh bien bon je ne sais pas ce qu'il va en être ce que le gouvernement aura décidé mais à travers les astres j'ai l'impression qu'on aura de l'espoir que vous en tout cas les béliers vous aurez de l'espoir que certaines choses seront peut-être un petit peu ouvertes pas totalement il ya toujours le la dissonante la dissonance entre saturne et uranus qui quelque part est quand même restrictive donc des restrictions demeurent mais l'espoir de d'une liberté d'une plus grande indépendance est là et il est bien présent avec toutes ces nombreuses planètes dans ce signe d'espoir alors c'est aussi un signe d'entraide de solidarité et le bélier quand même un petit côté militant alors peut-être que vous allez vous dévouer ou militer pour une idée pour une cause et vous y mettrai malheureusement une énorme énergie taureau et ascendant taureau l'horoscope de cette nouvelle lune indique donc que le verso est quand même à la fête ce mois ci il y a six planètes sur les dix dont nous disposons qui se trouvent dans ce signe et donc bien évidemment le soleil et la lune aussi ça correspond pour vous le taureau à votre carrière aux objectifs que vous poursuivez et on peut dire avec ce côté extrêmement indépendant et libre du verso qu'il y aura en vous un désir extrêmement fort de retrouver une forme de liberté et c'est dans le domaine du possible pas totalement 1 d'après la dissonance entre saturne et uranus qui se trouve dans votre signe 1 et qui est donc bien exacte au moment de cette nouvelle lune il ya encore des restrictions 1 mais avec l'espoir puisque le verso est aussi un signe d'espoir avec l'espoir que les choses s'arrangent avec le temps bon alors c'est sûr là je je dis c'est un cliché ce que je dis tout s'arrange toujours avec le temps mais là dans un temps assez court d'ici le printemps je pense que peut-être vous aurez nous nous aurons espérons le retrouver une vraie liberté d'action mais en ce qui concerne ce mois de février et cette nouvelle lune il ya encore bon certaines choses qui ne vont pas pouvoir fonctionner et la vie sociale en sera de toute manière un petit peu impacté mais vous vous y vous adapterez gémeaux et ascendant gémeaux l'horoscope de cette nouvelle lune semble excellent en ce qui vous concerne à tous les niveaux et quel que soit votre décan en effet six planètes sur dix vont se trouver dans le signe de cette nouvelle lune c'est à dire le verso et le verso étant vraiment en très bonne relation avec vous c'est un secteur de joie de liberté d'indépendance d'ouverture sur le monde et il y a certainement des choses à des domaines ou des activités des choses qui vont pouvoir s'ouvrir ou s'entrouvrir 1 il ya un espoir voilà le signe du verso c'est le signe de l'espoir et pour vous 1 disons que c'est amplifié par le fait que c'est toutes ces six planètes occupent le secteur 9 de votre thème qui est un secteur jupité rien et jupiter fait partie des planètes des six planètes qui se trouvent en harmonie avec vous donc peut-être plus que d'autres signes vous entretiendrez cet espoir de de retrouver une liberté perdue alors pas total un évidemment sera pas tout d'un coup ça m'étonnerait un étant donné que la planète maîtresse de toute cette doriphorie comme on dit en verso c'est uranus et que uranus est en dissonance avec saturn donc il reste forcément des restrictions peut-être de nature sociale et ça va vous embêter puisque vous le gébo vous avez énormément besoin de contact avec les autres en général même vous êtes assez tactile et là bon depuis plus d'un an on peut plus toucher personne donc ça ça vous contrarie et je suppose que cette dissonance entre saturn et uranus va aller dans dans sens de cette contrariété mais que d'autres éléments d'autres domaines vont probablement retrouver un semblant de liberté maintenant la dose 1 je peux pas savoir quelle est la dose de liberté qu'on vous accordera ou que vous même vous vous accorderez en tout cas profitez-en cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette pleine lune du mois de février nous assistons à un phénomène un petit peu exceptionnel c'est à dire que six planètes sur dix se trouve en verso 1 le signe de la nouvelle lune et pour vous le verso c'est un secteur de crise de crise et de transformation aussi c'est à dire que vous avez la possibilité de transformer le négatif 1 en positif donc vous allez certainement bon le verso étant un signe d'espoir vous allez très certainement espérer pouvoir reprendre le chemin d'une liberté perdue de retrouver si vous voulez un climat où vous vous sentirez plus moins surveillé plus indépendant bon tout en gardant quand même une certaine réserve parce que malgré tout la planète maîtresse de cet amas planétaire de cette doriphorie comme on dit c'est uranus puisque c'est la planète maîtresse du verso et uranus se trouve en ce moment en dissonance avec saturn donc on peut penser qu'il ya encore pas mal de restrictions sur le plan social et même sur le plan du travail parce que votre votre argent vos économies vont être l'objet d'une certaine anxiété vous vous demanderez de quoi votre avenir va être fait sur ce plan là avec peut-être l'espoir de repartir de zéro de reconstruire votre activité puisque la 8 où se trouve la conjoncture est vraiment un secteur de résilience il ya la crise mais derrière la crise il ya le renouveau donc on peut vous vous pouvez légitimement espérer retrouver un niveau d'activité normale peut-être pas ce mois ci mais en tout cas dans les deux mois à venir lion et ascendant lion l'horoscope de cette nouvelle lune est quand même très spécial parce que vous avez la nouvelle lune en verso et quatre autres planète ça fait six planète qui se trouve en verso face à vous un opposé à votre signe ça ne veut pas dire que c'est négatif non simplement ça met l'accent sur le besoin de vous libérer de quelque chose il ya où l'espoir de pouvoir vous libérer de quelque chose alors bon comme c'est votre secteur 7 on peut se demander si vous n'avez pas envie de vous libérer d'un lien un un lien qui vous empêche de vous sentir vous même totalement ou d'être totalement libre de vos choix et de vos décisions c'est possible mais bon secteur 7 représente aussi le monde extérieur et et donc ce que vous subissez venant du monde extérieur et il est possible que avec la dissonance de d'uranus qui est maître du verso donc de toute cette conjoncture cette dissonance d'uranus avec saturne certains d'entre vous ou tous d'ailleurs vous ayez il ya encore à supporter un des certaines restrictions et des restrictions sur le plan social relationnel ce qui risque de vous embêter parce que vous avez besoin nous avons tous ce besoin de relation pour nous sentir vivant le fait d'être complètement isolé parfois produit vraiment de la dépression et des difficultés à vous sentir exister surtout vous le lion qui est un animal social donc il ya de l'espoir il ya de l'espoir et je vous demande de bien vouloir l'entretenir vierge et ascendant vierge alors dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons six planètes en verso et donc les deux luminaires plus quatre autres planètes qui en gros occupent tous les les trois des camps du verso donc vos trois des camps vont en ressentir des vibrations et des vibrations qui sont vraiment liés aux contraintes qui vous ont été imposés qui vous sont peut-être encore imposés par la crise sanitaire on n'en est peut-être pas encore sorti cette vidéo est enregistrée début novembre donc bon on ne peut pas savoir mais on a l'impression avec cette nouvelle lune que certaines activités certaines choses pourraient s'assouplir il ya des ouvertures qui se créent ou qui se sont créées et vous pouvez en profiter toutefois uranus donc maître de ce cette doryphorie c'est ce qu'on comme ça qu'on nomme un amas planétaire le maître de cette doryphorie c'est uranus et uranus est en dissonance avec la planète des freins c'est à dire saturne donc je pense qu'il ya encore des freins on peut l'interpréter comme ça et il va y avoir des freins comme ça jusqu'au mois de mai en gros donc peut-être qu'ils seront comment dire passagers ponctuels mais ils sont tout de même là et il faut que vous vous adaptiez je pense que ça ne vous posera pas trop de problèmes en tant que vierge vous êtes un signe double donc vous vous adaptez finalement à toutes les situations même celles qui sont un petit peu anxiogènes ou en tout cas qui créent de la nervosité je pense que cette nouvelle lune est nerveuse et que vous auriez intérêt à vous détendre à faire des activités qui vont vous détendre balance ascendant balance dans la nouvelle lune de ce mois de février du verso donc il ya plutôt pour vous en tout cas une conjoncture qui est très valorisante voilà elle vous met en avant elle vous redonne le sentiment d'exister d'avoir un petit peu plus de liberté ou en tout cas d'avoir l'espoir d'une libération de quelque chose qui vous permettrait de vous sentir évidemment beaucoup plus indépendant alors je pense que si vous voulez il ya encore quelques restrictions étant donné que la planète maîtresse du verso c'est uranus et que uranus se trouve en dissonance à avec saturne donc il ya encore forcément des restrictions probablement sur le plan social et bon alors ça ça peut vous gêner mais pas tant que ça parce que vous êtes vous vous projetez dans sous cette conjoncture vous vous projetez beaucoup dans l'avenir et il ya des projets il ya des choses qui sont en train de ce 1 de se préparer on va dire et c'est vraiment des choses très positives pour vous et là si vous voulez il ya quand même six planètes sur dix qui sont en verso dans votre secteur 5 est un secteur de réussite qui parle de votre image et de la valorisation de votre image donc les trois décans vont être valorisés par cette par cette conjoncture qui est un petit peu quand même assez exceptionnel on appelle ça une doriforie c'est à dire qu'il ya six planètes dont les luminaires qui sont dans le même signe scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune il se passe un phénomène un petit peu exceptionnel c'est à dire vous avez six planètes sur les dix dont nous disposons qui se trouve en verso donc dans un secteur important de votre zodiaque il y a donc ces six planètes dont la nouvelle lune bien évidemment qui sont dans un signe on va d'abord parler des qualités du signe le verso créatif inventif libre indépendant solidaire et on peut penser que il y aura de l'espoir dans l'air l'espoir de retrouver une liberté de retrouver une indépendance et je ne dis pas que ça se fera tout de suite parce que voilà la planète maîtresse du verso qui est uranus va se trouver en dissonance avec saturn donc forcément il y aura encore quelques restrictions un mais bon l'espoir d'une amélioration sera là et il y en aura des preuves concrètes maintenant ce qui vous concerne vous personnellement cette ces six planètes en verso sont dans un secteur de la famille donc que se passe-t-il à ce niveau là est ce que vous déménagez est ce que la famille s'agrandit avec jupiter est ce que vous tombez amoureux de quelqu'un ou retombez amoureux de quelqu'un avec qui vous avez vécu dans le passé il ya une conjonction vénus jupiter pour le deuxième décan enfin bon il peut se passer plein de choses et plein de choses qui vous font voir l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme bon mais c'est vrai que saturn est en dissonance avec vous uranus aussi donc il ya quand même un domaine en tout cas où vous serez qui sera l'objet de fortes tensions ou que vous aurez du mal à être décontracté sur le sujet en question sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune il y a bon quelque chose qu'on voit que très rarement je pense qu'en 92 il ya eu une réunion planétaire mais il n'y avait pas autant de planètes donc en verso il ya six planètes sur dix qui vont se trouver dans le signe ami du verso qui gère justement vos amitiés mais qui gère aussi l'espoir le besoin de liberté d'indépendance la solidarité avec les autres enfin c'est un signe humain et plus qu'humain et donc l'accent est mis sur cette dimension d'espoir finalement l'espoir de retrouver une liberté une indépendance une activité peut-être que vous ne pouviez plus exercer en tout cas c'est là c'est possible mais j'ai peur que ce soit pour plus tard parce que la planète maîtresse du du verso c'est uranus et uranus dans le thème de cette nouvelle lune est en dissonance avec saturne donc il ya encore des freins il ya encore des restrictions et à mon avis c'est plutôt des restrictions de contact en ce qui vous concerne vous le ressentirez plus de cette manière là c'est à dire que vous ne pourrez pas retrouver un rythme de relations de rendez vous de déplacement aussi tout à fait normal il y aura des conditions à respecter des règles à respecter et en tant que sagittaire c'est pas trop votre truc vous n'aimez pas trop ça mais si vous vous adaptez c'est ce que dit le verso si vous vous adaptez vous trouverez des moments de liberté des moments où vous sentirez un que que les choses sont possibles qu'elles sont imaginables et ben ça ça vous mettra de très bonne humeur capricorne et ascendant capricorne l'horoscope de cette nouvelle lune de février est absolument exceptionnel c'est à dire que six planètes sur dix occupent votre voisin le verso donc et tous les décans seront en relation 1 avec avec l'une de ces de ces six planètes donc le verso c'est un signe d'espoir un signe d'espoir d'ouverture de créativité de nouveauté et il ya peut-être du nouveau il est possible qu'on nous annonce non pas la fin de quelque chose mais que d'ici quelques temps on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait plus faire disons que c'est en tout cas l'espoir que vous entretiendrez et qui pour vous sera surtout un espoir financier économique parce que vous avez probablement perdu beaucoup de d'argent vos revenus ne sont plus qu'ils étaient et bon vous n'êtes pas encore complètement libre je vous le dis tout de suite parce que uranus la planète du verso forme une dissonance avec saturne qui se trouve en verso elle fait partie des planètes des six planètes qui occupent le signe donc forcément il ya encore des petites restrictions ou bon peut-être plus importante ça je pense que ça doit dépendre de votre activité et bon et si vous n'avez pas d'activité de toute façon c'est au niveau des contacts sociaux des relations sociales que qu'il y aura certainement des problèmes et puis même de toute façon financièrement aussi c'est de ce côté là que ça vous angoissera peut-être le plus verso et ascendant verso alors c'est votre nouvelle lune en ce mois de février bon anniversaire en passant et bon c'est assez exceptionnel ce qui se passe il y a six planètes sur dix dans votre signe c'est je ne sais pas comment vous faire comprendre à quel point c'est important et à quel point ça ne se passe pas tous les jours ni tous les ans ni tous les dix ans donc on peut penser que tout ce qui est la symbolique de votre signe c'est à dire l'espoir l'entraide la liberté l'amitié tout ça va être mis au premier plan avec bon pour toile de fond l'espoir que de retrouver un semblant de liberté de liberté pour travailler de liberté pour voir vos amis voyez ce une vie normale qu'on avait fait avant alors je parle d'espoir parce que je ne pense pas que ça va se réaliser ce mois ci ou alors en petite partie mais bon faudra peut-être attendre le mois de mai pour que les choses reviennent à la normale d'autant plus que ce mois ci votre planète maîtresse à celle du verso uranus formera une dissonance avec saturne donc il ya forcément encore quelques restrictions en tant que verso un ça vous révoltera un peu parce que vous avez la révolte facile mais bon en même temps vous sentirez le vent tourner et c'est ça qui est important vous aurez l'impression de pouvoir bientôt redémarrer repartir sur de bonnes bases reconstruire et bon tout ça peut quelque part vous beaucoup vous encourager quand même poisson et ascendant poisson l'horoscope de cette nouvelle lune de février est un petit peu spécial il est spécial parce que six planètes sur dix vont se trouver un comme pour les autres signes d'ailleurs en verso votre voisin de zodiac et que vous allez certainement assister à des événements ou à des on va vous annoncer des choses qui apporteront une sorte de renouveau dans votre vie alors vous vous êtes très préoccupé probablement par la crise sanitaire puisque vous êtes le signe de la santé mais vous êtes aussi celui de le comment dire de la générosité de la compassion de l'empathie hein on le sait et c'est accentué par toutes les planètes en verso donc bon si on a besoin de vous vous serez là alors ce qu'il ya c'est que le sentiment de liberté auquel vous aspirez très certainement comme tout le monde ce sera pas pour tout de suite on va en parler il va en être question 1 c'est sûr mais ce sera pas pour tout de suite et je pense que c'est tout ça est marqué par représenté par la dissonance qu'il y a entre uranus qui est maître du verso et saturne qui est en verso donc alors cette dissonance sur le plan va agir à mon avis sur le plan social sur le plan des relations sociales où vous ne vous sentirez pas comme d'habitude vous aimeriez bien retrouver un rythme ou des relations avec les autres normaliser mais bon je pense qu'il faudra quand même attendre un petit peu que c'est pas pour tout de suite et mais bon avec toutes ces planètes en verso l'espoir est là merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne nouvelle lune vous voulez en savoir plus sur votre thème et bien vous allez le 32 10 rtl.fr et le site du figaro tv magazine de la ville vous 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 Abonnez-vous !